Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va nous permettre d'explorer ensemble une fonctionnalité de NumWorks qui nous sera bien utile. Alors en physique et en chimie on a souvent besoin de trouver le lien entre deux grandeurs qui interviennent dans un système et donc ça c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Alors je vais m'appuyer sur un exemple qui a été vu au collège qui est l'exemple de la loi d'Ohm où on cherche finalement à trouver une relation entre l'intensité qui traverse un dipolomique et la tension à ses bornes. Alors pour ça on va faire des relevés expérimentaux et par exemple on va fixer l'intensité à un ampère et relever la tension correspondante on va trouver 2 volts et puis ensuite on fixe l'intensité à 2 ampères on mesure 4 volts par exemple etc. Et donc on va chercher le lien, la relation mathématique entre U et I. Bon alors ici dans l'exemple j'ai choisi des relevés expérimentaux simples et donc la relation on la voit, on peut la voir directement sans avoir besoin de faire appel à New Works mais on peut imaginer des relevés expérimentaux plus compliqués et donc ce qu'on va faire pour trouver la relation entre nos deux grandeurs c'est les placer sur un graphique donc c'est à dire considérer ces relevés comme étant des points qu'on va placer sur un graphique et chercher la courbe qui relie ces points et donc l'équation de cette courbe ça sera la relation entre nos grandeurs. Alors pour tracer cette courbe et avoir son équation on va utiliser donc une fonctionnalité de DoomWorks. Cette fonctionnalité alors je vous la montre, c'est l'application Régression et donc je vais pouvoir placer les coordonnées de mes points donc en mettant en X ce que je vais considérer être mes abscisses et en Y ce que je vais considérer être mes ordonnées. Alors pour moi ici mes abscisses vont être I donc je vais rentrer les valeurs de I donc je fais OK et je les rentre tous. Voilà et ensuite les tensions correspondantes donc 2, 4, 6 et 8. Voilà et pour les placer sur le graphique je vais tout simplement dans le graphique et je regarde ce que ça me donne. Voilà alors mes quatre points ils sont parfaitement alignés donc de façon automatique NumWorks les relie par une droite. Maintenant si ce n'est pas le cas tout simplement en cliquant sur OK ici et en allant dans Régression on peut choisir le type de courbe qui va relier nos points. Si c'est une parabole on choisira quadratique, si ça ressemble à logarithme exponentiel, enfin des fonctions vous verrez peut-être un peu plus tard en mathématiques. Donc nous on a choisi linéaire. OK voilà et donc NumWorks nous donne en bas à gauche l'équation qui est du type Y qui est égal à AX plus B avec A le coefficient directeur qui est égal à 2 et B l'ordonnée à l'origine qui est égal à 0. Donc je vais pouvoir réécrire l'équation ici. Y est égal à 2X. Bon alors quelque chose qu'il faut bien avoir en tête c'est que pour NumWorks les ordonnées c'est toujours Y et les abscisses appellent toujours X. Nous en physique et en chimie les grandeurs ça n'appelle pas toujours Y et X. Ici nos ordonnées c'était U donc je vais remplacer Y par U et nos abscisses c'était X donc j'ai remplacé X par Y. Et donc voilà la relation que je cherchais qui est que la tension est égale à 2 fois l'intensité donc c'est donc la loi d'Ohm où 2 représente la résistance du dipôle ohmique. Dernière chose que je voulais voir avec vous concernant cette fonctionnalité de NumWorks c'est le fait qu'on peut aussi se déplacer sur la droite si on cherche les coordonnées de points qui ne seraient pas des points expérimentaux. Par exemple si je veux savoir quelle tension j'aurai pour une intensité je sais pas de 2,5 ampères alors pour me déplacer sur la droite j'ai juste à faire OK non pardon je fais flèche du bas voilà et après en me déplaçant avec les flèches de gauche et de droite je peux me déplacer sur la droite. Donc moi je voulais savoir pour 2,5 alors est-ce que je vais avoir accès pour X égale à 2,5 j'ai Y qui est égal à 5 volts. Voilà c'est tout.